Aujourd'hui j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma copine, j'ai perdu beaucoup d'argent, ça m'en coûte encore, j'ai perdu peut-être même ma dignité. Je suis arrivé à un stade où je voulais même plus sortir dans la rue, parce que j'avais peur du jugement que les gens pourraient avoir sur moi. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Ilan. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs semaines qu'Ilan est au cœur d'une énorme polémique sur les réseaux sociaux et cela a pris d'énorme ampleur. Ilan s'était exprimé sur les réseaux sociaux et il avait annoncé que petit à petit il arrivait à se remettre de tout cela. Mais il y a plusieurs heures, un journal a publié un article concernant cette affaire d'Ilan et depuis tout le monde en a de nouveau reparlé. Face à cet article, il y a quelques heures, Ilan a décidé de prendre la parole pour de nouveau s'exprimer concernant cette affaire. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications d'Ilan et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. En fait, si j'ai bien compris, à chaque fois que je vais commencer à aller mieux ou me dire allez, tu vois je me mets un coup de pied au cul et je me force à manger, je me force à aller mieux, je ne vais pas me laisser mourir. Et bien il y a un article qui va sortir où il y a encore des choses qui vont se dire et encore une fois, encore parler, parler, sans preuve, sans rien. Je vais vous dire un truc, je pense que si j'avais fait des choses graves, à l'heure actuelle, je ne serais pas chez moi en train de manger du thon. C'est vraiment des choses graves qui avaient été faites, que ce qu'il s'est dit, c'était avéré, c'était la vérité, à un moment donné, on est en France les gars. On arrête des gens pour moins que ça, il y a des gens qui sont en prison pour moins que ça les gars, c'est ce que je veux dire. Moi, mon adresse, mon numéro de téléphone, tout le monde a tout. Je suis joignable, je ne me cache pas. À un moment donné, c'est un peu chiant, c'est la vérité. Donc voilà, tous ceux qui m'ont chié dessus, ils ont tous repris leur vie normalement. Moi, j'ai essayé de la reprendre et on continue un peu de m'enfoncer à chaque fois. Moi, après, en réalité, aujourd'hui, je commence à avoir du recul parce que je commence à un peu ouvrir les yeux. Je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je n'ai eu du mal à personne. Je sais que j'ai joué de mon image pendant des années, mais je sais aussi qu'il y a des choses que je ne fais pas. Mais là, à un moment donné, j'arrive à un moment donné où ils vous disent quoi ? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça devient dur. Là, je vous parle comme si je parlais à un ami. C'est à un moment donné, je fais quoi ? Il y a des choses qui sont en train de se passer de mon côté, mais ça prend du temps. Vous vous doutez bien, ça prend du temps. Ça coûte beaucoup d'argent aussi. Je suis en train de les faire. Bon, histoire, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail parce que tant que je n'aurais pas prouvé que ce n'est pas vrai, je ne risque pas de retourner faire le guignol à la télé. Même si j'adorais ça, à la base, j'étais en couple et je ne voulais plus faire de télé parce que j'étais en couple. Je voulais passer à autre chose. J'avais d'autres projets dans ma vie. Aujourd'hui, c'est terminé. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai toujours plus envie de faire télé. Je vous le dis, je n'ai plus envie. Ça m'a importé beaucoup de bien dans ma vie. Je ne serai jamais dessus. Mais là, tout de suite, c'est dur. Après, j'ai aussi toujours rebondi grâce à la télé parce que, croient le veuille ou non, je suis un sacré phénomène. Aujourd'hui, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu ma copine. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ça m'en coûte encore. J'ai perdu peut-être même ma dignité. Je suis arrivé à un stade où je ne voulais même plus sortir dans la rue parce que j'avais peur du jugement que les gens pourraient avoir sur moi. Là, quand je commence à ressortir, au contraire, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Ils me disent, Ylan, ne t'inquiète, on est avec toi et tout. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai maigri. Je vais leur dire, effectivement, quand tu es en dépression pendant un mois et demi, c'est normal que tu maigrisses. Mais je vais me relever. Laissez-moi cinq minutes, je m'y suis remis hier. Je suis quelqu'un qui est très fort psychologiquement. Très, très fort psychologiquement. Je suis très, très fort pour rebondir. Et, en tendant mal, rebondir bien plus loin que là où j'étais. Bon, là, je pense que ça va être très dur. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Aujourd'hui, ce qui me fait du mal, c'est ma relation qui est terminée. Parce que, je n'en ai jamais parlé. Parce que, forcément, je n'ai pas spoilé le programme. Mais la moitié de ce que j'ai vécu avec Isabo, les gens ne sont pas au courant. J'avais fait un gros travail sur moi-même avec cette fille. Parce que j'ai, quand même, malgré tout, bien évolué depuis que j'étais avec elle. C'est une fille que je n'ai jamais trompée. On est en plus ensemble depuis quelques semaines. Après, je n'ai pas été parfait. Je veux dire, tu n'es jamais parfait dans un couple. Mais, tu vois, j'avais quand même évolué sur certains points. Et je pense que j'avais besoin peut-être d'un peu plus de temps. Avec ce qu'on a vécu dans notre relation, j'aurais peut-être eu besoin de plus de temps. Pour qu'on soit heureux. Mais ce temps, on me l'a enlevé. Parce que si je n'avais pas eu toutes ces histoires, je n'en serais pas là aujourd'hui. En plus, c'est tombé au moment où sa mère est tombée malade. Donc, forcément, ça n'aide pas. Ce n'est pas facile à vivre, mais je ne sais pas quoi. Après, si aujourd'hui, j'ai un message à faire passer, c'est juste que je suis en train de me relever et je ne vais pas redescendre. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Dire, tu as fait ci, tu n'as pas fait ça. Il y a ci, il y a ça. Donc, moi, je n'ai rien vu de mes yeux déjà. Pour moi, il n'y a rien, premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas, je vais me relever là. Et je vais me relever fort. Fort. Parce que j'avais juste besoin d'un peu de retrouver l'appétit. Bon, ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, j'ai faim, d'un coup, je n'ai plus faim, d'un coup, je n'ai faim. Mais là, ça commence à aller mieux. Là, ça va mieux. Je le sens. Moi, même moi, j'ai repris une bonne mine. Je commence à aller mieux. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Après, ce qui m'embête, c'est que j'ai laissé trop de gens contents de mon malheur. Qu'est-ce que je regrette ? Mais d'un autre côté, je me dis, les gens qui étaient contents que je sois en bas, que je sois en train de crever limite, ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Parce que moi, même mon pire ennemi, je le vois mal, ça me fait de la peine. Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Après, là où je relativise, c'est que je ne suis pas tout seul. Déjà, je vous ai voulu. Parce que j'ai quand même une communauté, on peut dire ce qu'on veut. Vous m'avez aidé à remonter la pente, tous vos messages, même quand je vous croise dans la rue et tout. Je vous ai voulu. Et ça, heureusement. Heureusement que vous avez voulu. Toutes ces années, je vous ai fait rire. J'ai fait mon maximum pour faire du show. Je pense qu'on me l'avait bien vendu. Je parle aux personnes de ma communauté. Après, ceux qui m'envoient des mauvais messages, je ne peux pas rentrer dans leur cerveau et leur expliquer par un peu que c'est faux. Chacun un par un. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. Et il y a des choses qu'on m'a reproché horribles que je n'ai pas faites. Après, j'ai ma famille qui est là quand même. C'est juste que je m'étais pas mal renfermé sur moi-même. Donc, il faut que je me réouvre parce que quand j'ai un problème comme ça, je me renferme sur moi-même parce que je réfléchis, 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 réfléchis. Et c'est pas bon. Et après, il faut que je me dise que voilà, il faut que je réussisse à avancer. Mais j'ai du mal. J'étais tellement désespéré à un moment que je suis allé parler à Marc Blinta et NAD et je leur ai apporté des preuves. Je leur ai montré par A plus B que ce qui était sur moi était faux. Et ils m'ont cru. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils m'ont dit, mais Ilan, si aujourd'hui on revient en arrière et qu'on explique le pourquoi du comment, qu'il y a eu des incompréhensions, etc. Les gens, ils vont dire que tu nous as payé. Et c'est la vérité. Donc, même ça, on ne peut pas le faire. Donc, je suis arrivé aujourd'hui où le seul moyen que je vais me défendre, c'est par la voie de la justice. Et c'est ce que je vais faire. Mais ça prend du temps. Et en ce temps-là, j'essaie de remonter la pente comme je peux. Voilà. Mais c'est un peu ce qui se passe. En tout cas, je vous remercie d'être là chaque jour pour moi. Ça me fait chaud au cœur. Désolé de vous en reparler en mangeant, mais ça m'a permis au moins de manger. Sous-titrage Société Radio-Canada